13h de la télévision du Burkina, voici les titres. 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, les défenseurs de la liberté de presse et les organisations de défense des droits de l'homme réclament toujours vérité et justice. La commémoration du 20e anniversaire du drame de sa pluie a été marquée ce matin à Ouagadougou par une marche et un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Norbert Zongo. Et puis en France, les Strasbourgeois ont rendu hommage aux victimes de l'attaque de mardi soir qui a fait trois morts. La traque de l'homme qui a ouvert le feu près d'un marché de Noël sur des civils se poursuit. Les recherches sont également lancées dans certains pays voisins de la France. Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui, 13 décembre 2018, le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses trois compagnons, deux décennies après la mobilisation pour que la lumière soit faite sur que ce drame ne faiblit pas. La commémoration de ce triste anniversaire a été marquée ce matin par une marche suivie d'un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Norbert Zongo. Le point avec Nongbakouda et Oumar Zombré. Cimetière de Goungé. Une gerbe de fleurs sur la tombe de Norbert Zongo, assassinée pour sa plume. Journaliste acerbe contre le régime de Kampaoré, il trempait sa plume dans l'encre de la vérité. Aujourd'hui, cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'il a été assassiné avec trois de ses compagnons sans qu'aucun coupable ne soit condamné pour ce crime. On l'a tué, on l'a tué, on l'a tué et brûlé à sa plume. 20 ans que les parents, amis et confrères attendent que la justice le soit rendu. Après 20 ans de lutte, de sueur, de larmes et de sang, le peuple du pays réel est encore debout et de renouvelle son engagement à poursuivre la lutte afin que la vérité et la justice soient rendues à toi et à tes compagnons d'infortune. À Flavien Nébier, ce jeune élève fouché à la fleur de l'âge dans cette lutte pour la vérité et la justice pour toi et tes compagnons. Et parlant de justice, le dossier a connu des évolutions positives en 20 ans. La dernière en date est l'avis favorable sur l'extradition du frère de Blaise Compaoré, François, principale mise en cause dans cette affaire. Le gouvernement a fait sa part avec tout ce qui a été fait par les avocats du gouvernement et cette demande d'extradition. Il reste maintenant la justice française se prononcer. Nous avons tous le sentiment effectivement que c'est une bonne victoire d'étape. Après pour le reste, il y a ce recours qui est lancé et il y a le décret qui doit être signé par l'État français qui peut être également attaqué par les avocats de François Compaoré. Mais nous avons foi que depuis 20 ans, la justice attend et que tôt ou tard elle se fera. En attendant l'extradition de François Compaoré, la mobilisation continue. Hommes de médias, mouvements syndicaux marchent ici dans les rues de Ouagadougou pour réclamer l'élucidation des crimes de sang perpétrés sous l'ancien régime. Cette marche, partie de la place des nations, a bouclé le circuit Place de la nation, rond-point des Nations Unies, cathédrale de Ouagadougou et retour à la place de la nation pour livrer un message contre l'impunité. 20 ans après sa mort, Norbert Jongo reste toujours vivant à travers son œuvre mais aussi à travers les lieux qui portent son nom en plus de l'université de Kudougou et du centre de presse de Ouagadougou qui porte déjà son nom. Une nouvelle salle vient d'être baptisée au nom de l'ancien directeur de publication du journal L'Indépendant. La salle en cours de finition porte le nom de plume du journaliste à savoir Harry Sebgo, la cérémonie d'inauguration avec Lassina Ouattara et Frédéric-Étienne Basenga. Continuer de perpétuer sa mémoire, ne pas s'arrêter de se battre pour que la vérité triomphe, voilà même la quintessence de cet acte l'inauguration de cet indiffinion en construction. Et qui mieux que l'un des fils de l'ulus disparu est le coordonnateur du centre national de presse Norbert Jongo pour dévoiler le nom de cette salle en construction. La salle Henri Sebgo, ce sont 120 à 150 places et est partie intégrante d'un bâtiment qui, à terme, sera un R2. C'est une salle qui constitue le rez-de-chaussée d'un bâtiment que nous sommes en train de construire au niveau du centre de presse Norbert Jongo. Donc le rez-de-chaussée, c'est la salle de conférence à Henri Sebgo. Le premier étage est prévu pour recevoir le bureau de la cellule Norbert Jongo pour l'investigation en Afrique de l'Ouest, Cénozo. Et le deuxième étage est prévu pour recevoir le bureau des associations, des organisations professionnelles des médias au Burkina Faso que sont l'AJB, le Sinatik et l'ASEP. Mais en attendant, on a juste commencé avec le rez-de-chaussée. Même le rez-de-chaussée, ce n'est pas fini. Il reste encore la finition de la salle, l'équipement de la salle. On est toujours en train de rechercher les moyens pour ça. Mais c'est la vision que nous avons de ce bâtiment et on va le construire par palier. Le soutien des autorités a été sollicité pour achever le rez-de-chaussée et le premier étage en attendant que d'autres partenaires se joignent à l'initiative. Un soutien de taille pour les associations et groupements d'artisans-tisseuses du Burkina, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a procédé hier au lancement du projet de renforcement des capacités productrices de ces structures. 1 000 métiers à tisser d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été remis à une centaine d'associations. Le point avec Césaire Carrefour et Nathalie Savadro. Pour les nouvelles pour les femmes tisseuses du Burkina, près de 5 000 femmes verront leur production augmenter. Le ministère du Commerce vient de leur doter 1 000 métiers à tisser pour renforcer leur capacité de production en face aux Damphani. C'est un rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Je ne saurais quoi dire que dire merci. Merci au gouvernement, merci à monsieur le ministre, merci au partenaire qui a bien su accompagner en un temps d'un record, sans hésiter pour accompagner à ce que tout l'étendue du territoire nous puissions être renforcés en métiers à tisser. Ça nous donne une bonne base pour mettre en place un autre projet qui va être des machines à un autre niveau élevé, qui sont des machines de vêtements qui font des bandes larges. Mais déjà, il faut que les gens y travaillent. Et après, dans le même atelier où il y a les petits métiers à tisser, il va y avoir des vêtements dans des bandes larges, les gens seront formés. Et ça complète notre dispositif qui veut qu'on labellise. Parce que lorsque vous voulez labelliser un produit, les équipements pour travailler là-dessus, la standardisation, toutes ces questions, évidemment, besoin d'être organisées. Donc, on a une bonne base de personnes. Donc, on fait en même temps œuvre utile aux associations. Et on renforce aussi les capacités de la Chambre des métiers, qui désormais devient une structure qui va satisfaire à la commande publique. Ces métiers à tisser sont confectionnés par la Chambre des métiers. Et l'enveloppe allouée au projet d'appui à l'artisanat et au programme d'appui à la transformation de l'économie et à la création d'emplois s'élèvent à environ 105 millions de francs CFA. Et cela grâce à la coopération autrichienne et la Banque africaine de développement. C'était une idée claire, logique, nécessaire. Et comme on a eu la possibilité et l'option dans le cadre de notre coopération qui était déjà en train de se faire avec le ministère, en étant enchanté que ça marche. Le département de Arunakagore n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet renforcer leur capacité en matière de formation pour que la qualité de production soit au rendez-vous. À la conférence mondiale sur le climat, la COP24 qui se tient en Pologne, la journée d'hier a été marquée par une rencontre de haut niveau au cours de laquelle le ministre en charge de l'Environnement du Burkina a fait une déclaration. Nestor Bassière a également été reçu en audience par le ministre polonais en charge des questions environnementales. Le point avec Karim Ilboudo et Ibrahim Sanou. Mon pays, le Burkina Faso, en tant que pays, parmi les moins avant... Au parloir, le ministre de l'Environnement. Il prononce ici à Katowice la déclaration du Burkina Faso à ce segment de haut niveau des ministres de l'Environnement des pays signataires de la Convention cadre. Monsieur le Président, si nous sommes venus à Katowice, c'est pour donner de l'espoir à nos populations en adoptant les règles, modalités et procédures de mise en ligne de la Côte de Paris. Ces règles et modalités doivent être robustes et équitables pour permettre à tous les pays d'honorer leur engagement d'une manière juste. Le Burkina Faso fait de la lutte contre le changement climatique un lévier de son plan national de développement économique et social. Nous souhaitons donc, avec la fille de toutes les bonnes volontés et dans un esprit de solidarité, mettre en lieu nos engagements. Après sa déclaration, le ministre Bassière est reçu par son homologue, le ministre polonais de l'Environnement. En tant que pays, bien sûr, participant à cette conférence, c'est un devoir d'avoir de rendre visite de Koutarzy au ministre en charge de l'Environnement de la Pologne. Et pour nous, en tant que pays en voie de développement, c'est de demander à la Pologne, bien sûr, d'user, en tout cas de sa capacité pour pouvoir aboutir, faire aboutir les négociations en prenant en compte, bien sûr, les intérêts des pays les moins avancés. Mais avant, c'est le Sénégal qui rendait un hommage mérité au Burkina en remettant un prix au ministre pour l'effort de notre pays dans la préservation de l'environnement. Un deuxième prix lui est également remis au nom de l'homme qui arrêta le dédié de son vrai nom, Yacouba Sawadogo, pour son prix Nobel Alternatif de l'Environnement. L'Institut international de l'eau et de l'Environnement des yeux commémore son jubilé d'or demain, vendredi 14 décembre. Pour en parler, nous recevons le professeur Madi Kouanda, directeur général de Désieux. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Alors, Désieux, ancien groupe EIR, Edshare a été créé il y a 50 ans par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une école spécialisée dans la formation d'ingénieurs entrepreneurs compétents dans le domaine de l'eau, de l'environnement, du génie civil et de l'hydraulique, du génie énergétique également. Alors, sous quel signe vous placez la commémoration de ces 50 ans ? Les 50 ans de Désieux se placent sous le signe non seulement de la résilience, mais également de sa capacité à pouvoir faire face à l'avenir. Donc, aujourd'hui, faire 50 ans signifie qu'on a traversé bien des épreuves et que, malgré tout, on est présent et on compte exister encore. D'accord. Alors, on sait que le président, alors, Tchadien Idriss Déby, peut-être déjà à Ouagadougou, en tout cas attendu à Ouagadougou pour la commémoration de ce jubilé. D'or, quelles sont les grandes activités qui sont prévues pour la commémoration ? Eh bien, permettez-moi, justement, de dire tout l'honneur qui nous revient, non seulement à Désieux, mais également à l'ensemble du peuple burkinabé, de pouvoir accueillir le président Déby Idriss Itno à cette commémoration dont il a accepté, avec enthousiasme, de parrainer l'ensemble des activités commémoratives. Eh bien, le président, qui sera accompagné de son homologue burkinabé, nous fait l'honneur de nous rendre visite demain sur notre campus, sur notre site, pour pouvoir évoquer avec nous les perspectives de développement de notre grosse institution, qui est une institution panafricaine, comme vous l'avez rappelé. De 14 États, nous sommes aujourd'hui à 16. Et les activités qui vont marquer cet événement vont être essentiellement l'élévation au grade de Dr Honoris Causa, du président Idriss Déby Itno, mais également le baptême d'un de nos plus grands complexes, le bâtiment le plus important de Désieux, qui portera désormais son nom. Les deux présidents nous feront également l'honneur et le plaisir de découvrir le monument du cinquantenaire que nous avons bien confectionné pour marquer durablement ces 50 ans de désir. D'accord. Alors, on sait que l'institution a traversé une crise il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette crise est dans le rétroviseur ? Absolument. J'ai le plaisir de le dire dans la mesure où je crois que toute institution traverse des moments difficiles. La crise que moi je qualifie de crise de croissance qui a pu avoir lieu et dont la presse a dû faire l'écho est aujourd'hui une question que nous essayons de capitaliser, de faire en sorte que ce qui a pu arriver n'arrive plus jamais. Et c'est ainsi que, si vous voulez parler de la crise sociale qu'il y a eu lieu, aujourd'hui, grâce non seulement à la capacité du personnel à prendre ses responsabilités, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt tournés vers l'avenir, vers la construction d'un désir encore plus fort. Alors, justement, parlant d'avenir de construction, quelles sont les perspectives et les défis à relever pour désir dans un contexte mondial marqué par une orientation globale peut-être vers l'économie verte quand on sait que vous êtes dans le domaine de l'eau, de l'environnement, mais aussi de la construction ? Bien sûr. Alors, disons que les défis sont assez nombreux. Dans la mesure où nous sommes dans un milieu concurrentiel, nous sommes certes une institution inter-État, nous sommes donc amenés à contribuer à la mise en œuvre des politiques des États qui nous ont bien fait confiance, mais également nous faisons face à la concurrence d'autres établissements qui, aujourd'hui, effectivement, sont dans le même domaine d'intervention que nous. Aussi, le défi est de montrer que les métiers d'avenir doivent être pris en compte par des yeux. L'ingénieur d'aujourd'hui ne sera pas le même qui, dans 5, 10 ans, est des yeux à cette capacité et se donne les moyens de pouvoir former les ingénieurs de demain. Aussi bien dans les domaines critiques comme l'eau, qui restera toujours un problème majeur, le domaine de l'énergie qui, dans l'Afrique, constitue toujours un facteur de blocage, que soit l'environnement, évidemment, qui est la grande question du siècle. Et nous contribuons par nos études, par la formation de nos étudiants et par la recherche, aussi bien appliquée que fondamentale pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Merci à vous, professeur. Alors, j'oublie le nom, monsieur Kouanda Madi. Alors, pour toutes ces informations, au sujet, donc, de la commémoration du cinquantenaire, si on peut le dire ainsi, de des yeux, restez avec nous pour la suite du journal. À Ouéguia, dans la région du Nord, une session de formation sur la participation citoyenne a été organisée au profit d'une quarantaine de femmes. L'objectif est de faire connaître à ces femmes leurs droits et devoirs. Le ministère en charge de la justice recherche également, à travers cette session de renforcement des capacités, la pleine participation des femmes aux activités sociopolitiques de la région. Face à la faible participation des femmes aux différentes instances de décision et aux affaires publiques, la Direction de l'éducation au civisme et citoyenneté agit. Elle forme ici 40 femmes de la région du Nord, une formation qui a pour objectif de mettre ces femmes en confiance pour leur participation responsable et active au développement et à la gestion des affaires publiques. Il s'agit de donner des instruments, d'instruire les femmes également sur la notion de civisme et de citoyenneté pour qu'elles soient des relais auprès également de leur soeur, pour qu'elles puissent également initier en tout cas des activités de sensibilisation également au profit des autres femmes également de la région du Nord. Civisme et citoyenneté, deux notions capitales qui ont été expliquées à l'autre moitié du ciel. Et les organisateurs de ce TATELÉ entendent par là les investis à être des relais pour l'agent féminine qui constitue le public cible de cette formation. Nous attendons de savoir l'importance des droits et devoirs des femmes dans la participation citoyenne et connaître aussi notre rôle. En retour, retransmettre les connaissances que je vais avoir ici à la base pour qu'ensemble nous puissions mener la liste pour la promotion de la femme. Participation citoyenne des femmes à la gouvernance grâce d'un développement socio-économique durable au Burkina Faso. Tel est le thème de cette session de formation qui se tient en simultané dans les villes de Dédougou et de Waïguïa les 12 et 13 décembre 2018. En France, des centaines de personnes ont rendu hommage hier soir aux victimes du terroriste shérif Sheikat. La gendarmerie et la police sont toujours à la recherche de l'homme qui a ouvert le feu mardi soir à proximité d'un marché de Noël à Strasbourg. La traque est également lancée en Allemagne et ensuite en Suisse où des forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver le fugitif. Après Charlie, après Paris, après Londres, après Berlin, après Bruxelles, je suis Strasbourg. Les Strasbourgeois ont bravé la peur et le choc hier soir pour honorer la mémoire des victimes du terroriste shérif Sheikat dont la traque se poursuit ce jeudi. C'est important d'avoir une période de deuil et de se rappeler des victimes et de se dire que ce n'est pas anodin ce qui est arrivé et que ça ne devrait jamais devenir anodin, jamais devenir un fait divers dans les journées. La chasse à l'homme a été lancée peu après l'attaque du marché de Noël. Hier, la police a lancé le mandat de recherche avec cette description. Individu de 1m80, pommade, corpulence normale et marque sur le front. Individu dangereux, n'intervenez pas vous-même mais appelez le 197 pour toute information aidant à sa capture. Shérif Sheikat, 29 ans, fiché S, multirécidiviste pour des faits de droit commun et blessé aux bras et armé. Près de 36 heures après les faits, il n'est même pas sûr qu'il soit encore en France. Si des centaines de gendarmes sont à sa recherche dans l'Hexagone, les polices allemandes et suisses sont aussi mobilisées. Shérif Sheikat a tué deux personnes, un retraité de 61 ans qui dînait avec sa femme et son fils à la terrasse d'un restaurant et un touriste thaïlandais. Un troisième homme est en état de mort cérébrale. 12 personnes ont été blessées, dont 6 sont encore en urgence absolue. 1800 militaires ont été envoyés dans l'est du pays pour renforcer la sécurité et les contrôles. La ministre française de la Santé était auprès des familles de victimes hier soir. Le marché de Noël de Strasbourg reste fermé. Aujourd'hui, 13 décembre, les journaux consacrent largement leur une au 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Pour l'ensemble des quotidiens, le temps passe et la justice se fait toujours attendre. La revue de presse est signée Vincent Kendré-Bégo. A la une de l'Observateur Palaga, une flamme à la recherche d'une introuvable justice, l'affaire Norbert Zongo en question. Le journal rappelle une tragédie qui a révulsé toutes les âmes sensibles. Un crime des plus crapuleux de notre histoire avec un double attentat à la vie et au corps des journalistes et de ses trois compagnons. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon avec l'avis favorable de la justice française pour l'extradition du principal suspect, François Compaoré, vers le Burkina. Mais là s'arrête la satisfaction, le sieur Compaoré disposant encore du moyen de recours. Plus, certaines figures emblématiques de la lutte contre l'impunité trônent aujourd'hui aux premières loges de la République ou font affaire avec ceux qui les ont martyrisés hier, ajoute le journal. Fragile justice, mais tôt ou tard, note aujourd'hui au Faso, les regards désormais tournés vers Paris. Et si les regards sont braqués sur François Compaoré, ce n'est pas qu'ils soient de fils coupables, mais parce que Norbert Zongo pendant six mois écrivait sur l'affaire David Ouidrago, torturé à mort, et en plus son patron cité dans cette affaire s'est toujours soustrait à la justice alors que bien des citoyens s'attendent à sa version des faits devant la barre, écrit le journal. Et le 13 décembre est de fait un jour férié pour le monde scolaire, décrété par les élèves et en vigueur depuis maintenant 20 ans, relève l'express du Faso. Cours de Gaugard espoir, nous rapporte Cidwaya, dans la ville natale du journaliste, des proches et certaines organisations de défense du droit restent mobilisés, selon le journal, et attendent de pied ferme la comparution du principal suspect. Le pays, lui, place les juges pour qu'ils n'avaient face à leurs responsabilités, eux qui ont eu l'indépendance du politique à travers le conseil supérieur de la magistrature, autant qu'ils sont à l'abri du besoin financier. Et désormais, l'histoire les regarde, conclut le journal. C'est la conclusion également de ce journal. Merci de votre attention, restez en compagnie de notre programme.